Monsieur le Président, Charles Blegoudé, c'est le combattant de l'UPC des Fidèles qui vous adresse à vous ce soir. Au nom du Commandant Ousmane, ça fait 14 ans que je n'ai plus entendu tes voix. Tous les soirs, je cause avec toi. Après que le malheur nous a frappé, nous tous, je suis resté dans les larmes et la prière. Il n'y a pas quatre ou cinq jours où le vent a frappé mes oreilles que Charles Blegoudé au Cameroun. J'ai dit « Dieu, merci, je veux le voir. Tu ne peux pas savoir quelle fierté, quelle joie qui anime mon cœur. Le Cameroun a pris position, voilà son père qui est devant toi. Donc je crois que tu vas rentrer avec une bonne joie d'avoir revu l'homme que tu as séparé de lui 14 ans. C'est le combattant Ousmane Madjouk. Merci. Charles Blegoudé. J'aime le nom président Charles Blegoudé dans cette magnifique salle. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cette perspective qui vise à redonner à l'Africain, vous avez parlé d'une éducation africaine proprement dite. Est-ce que le projet va nous permettre de vivre une Afrique nouvelle, la renaissance africaine ? Je ne vais pas manquer de dire encore grand merci en vous offrant ce cadeau. C'est pour moi pour le protocole aussi. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort s'il vous plaît. Grand merci encore président. Vous portez l'Afrique et vous avez dit ce n'est plus les Afriques. Merci encore président. Vous avez dit que vous n'êtes pas venu ici pour lancer la campagne pour les élections de 2025. Les élections de 2025 ici et aussi les élections de 2025 en Côte d'Ivoire. Et que c'est en Côte d'Ivoire, vous êtes respectueux du peuple ivoirien, c'est-à-dire que vous allez annoncer ceci ou cela. Et que vous nous avez donné l'exemple du Sénégal qui dit qu'il faut être élégant si quelqu'un voit qu'il ne peut pas passer, qu'il laisse passer l'autre avec l'exemple de son coup. que quand je parle, là je ne vais pas parler du Cameroun, que l'Afrique va s'en sortir si on n'arrive pas à se surpasser. Si on ne donne pas de conseils, si on n'éduque pas la masse que Ben Bela avait dit, acceptons de mourir un jour pour que l'Afrique vive. Ça c'est un cadeau spécial, les chansons que j'ai faites pour vous pendant tous ces moments. Moi, j'ai aimé la personne et les idées de la personne. Parce que c'est toi qui nous annonçais à cette époque-là, véritablement, ce que c'est que la sauveraineté. À l'époque, on ne parlait pas de pan-africanisme, on parlait de lutter contre l'impérialisme et le néo-colombianisme. Alors, j'ai été là pendant toute cette période. Sur mon pied, ici, j'ai une trace d'un projectile, le jour où les chars français sont arrivés. C'est là. J'ai été opéré au CHU de Kokoti. Et de Trècheville, pardon. Et à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il y avait un mot d'ordre, on sortait. Parce que nous, on n'était pas d'accord. Cet impérialisme, n'est-ce pas, qu'imposait la France aussi. Et j'ai été ce militant-là. J'ai apprécié. Jusqu'à ce que je suis parti de la Côte d'Ivoire. Ma fille est née. C'est favorable. Elle a dit, elle va me suivre. Elle a gardé sa nationalité. Elle est Ivoirienne. Parce que j'ai décidé que la lutte que j'avais commencée, elle va la poursuivre. Moi, je suis Gabonais et je vis au Cameroun. Et dès que je t'ai vu, quand tu es rentré de la Coupe pénale, j'ai dit, maintenant, depuis 2001, je crois que le Côte d'Ivoire a été créé, j'ai dit, maintenant, je vais adhérer au Côte d'Ivoire. Et ma fille, également, va adhérer au Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai décidé. C'est ce que j'ai décidé. Côte d'Ivoire a rencontré le Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu une réunion stratégique à Bamako. Et de là, lorsque j'ai lu les résolutions de ces textes fondateurs, pour éviter M. Malikon, qu'ils ne parlaient qu'une même langue. Lorsqu'ils sont arrivés à Paris et que plusieurs leaders ont été plus ou moins sous-doyés par leur méthode, il n'y a que ces textes fondateurs n'a jamais changé. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a inspiré les premiers communs à continuer cette guerre qui avait, bien entendu, impulsé ces autorés bientôt. Ma question, c'est de savoir, Président, comment est-ce que le panafricanisme de l'Afrique centrale parlera le même langage de celui de l'Afrique du Ouest ? Pendant que M. Sonko était en prison, j'ai rarement vu cette jonction se mettre debout. C'est lorsqu'on a senti qu'il pourrait être président, que tout le monde s'est dit, oui, on est panafricaniste parce qu'on veut, entre guillemets, faire une récupération. Donc voilà ma question, merci. Je voulais d'abord vous saluer dans le journal d'Afrique Média et puis profiter pour féliciter votre média auquel je suis vraiment reconnaissant. J'ai vu chez vos plateaux des panélistes qui, pendant que j'étais en prison ou en semi-liberté, m'ont défendu. Traduisez toute ma gratitude à votre PDG, à vos camarades et dites-leur que Charles de Boudé est venu au Cameroun. Je suis reconnaissant à votre média. Il faut l'applaudir très fort. Voilà la responsabilité qui est la nôtre. Quelle leçon avons-nous tiré de notre passé douloureux ? Moi, devant vous, je prends l'engagement, je fais le tour de l'Afrique pour conscientiser, pour sensibiliser, pour amener l'Afrique à quitter l'Afrique, pour être l'Afrique. Tel est mon engagement. Je vous remercie. Je vais vous dire, tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. Il ne faut pas que le premier obstacle vous fasse reculer. Ce que l'Afrique vit est un moment de notre histoire. Demain, ça peut être le contraire. Nous pouvons être le continent. Nous pouvons être là où tout le monde vient. On peut compter avec nous. La vie est dynamique. Ne vous découragez pas. Ce n'est qu'un moment de notre vie. Ce n'est qu'une étape de notre vie. Nous avons des enfants dignes qui sont en train de prendre la tête de nos états. Il faut les encourager. Ne négligez personne. Parce que celui que vous êtes en train de négliger aujourd'hui, vous ne savez pas qui sera demain. Les policiers qui sont allés arrêter Yomaï Faï à son bureau à Dakar, allaient leur demander aujourd'hui. Ce jour-là, est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de menotter le futur président du Sénégal? Non, ils ne savent pas. Ceux qui sont allés encercler le domicile d'Ousmane Sonko, qui l'ont étouffé, qui l'ont arrêté, qui l'ont brutalisé, qui l'ont cassé les pare-brises de sa voiture. Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de brutaliser le futur premier ministre du Sénégal? Aujourd'hui, ils sont sous ses ordres. Voilà ce que la vie nous dit comme enseignement. Ne négligez personne. Le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. Celui qui souffre aujourd'hui peut être celui qui donne les lois de demain. Chers amis, oui, nous sommes en difficulté en ce moment en tant qu'un continent, mais ce n'est pas la fin. Nous allons inverser le rapport des forces. On ne passera pas par la violence, on va passer par la formation. Mais nos dirigeants, nos lutteurs, nos leaders, doivent être capables de se dire qu'ils doivent planter un arbre et ne pas eux-mêmes forcément profiter des fruits de cet arbre, mais être heureux un jour que d'autres profitent de l'ombre de ces arbres. Comme Mattel Tenking l'a fait. Parce qu'au moment où il prononçait le discours « I have a dream », Barack Obama avait deux ans. Mais qui est le noir qui a profité du fruit du combat de Mattel Tenking et qui a été élu le seul noir président des États-Unis ? Il s'appelle Barack Hussein Obama. Pendant que les noirs africains, les noirs américains souffraient. C'est de ça que je vais vous parler. Dans cette salle, il y a un futur ministre. Dans cette salle, il y a un futur député. Dans cette salle, il y a un futur président. Dans cette salle, il y a un premier ministre futur. C'est de ça qu'il s'agit. Dans cette salle, il y a une future présidente. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qu'il faut faire, ne doutez jamais de vous. Le doute est la première raison de l'échec. Quand tu doutes de toi, tu n'iras nulle part. À quoi êtes-vous prêt à renoncer pour gagner demain ? Comme Ousmane Sonko a renoncé à la présidence parce qu'il y avait un obstacle et qu'il a fait la passe à Dioma Faye. Et aujourd'hui, les deux sont au firmament au Sénégal. Tuez notre go. Ne redisons pas tout à nous. Mutualisons nos compétences. Conjuguez nos efforts. C'est ça qui peut nous amener à la victoire. Rejoignez-nous au Cougé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.